Quel programme ! Bonjour Mathieu Noël ! Bonjour ! Mathieu, aujourd'hui, dès ce lundi, vous tenez à rappeler à la direction ses engagements. En effet Maxime, mon contrat le stipule pourtant clairement. Le lundi, afin que je puisse bénéficier après ma chronique d'un repos du guerrier bien mérité, la bande des découvertes doit être exclusivement féminine. C'est pour moi une question d'hygiène de vie. C'est ce que vous disiez. Exactement. Lors du tour de table, j'ai cru déceler la présence d'un pâtissier alsacien au cœur de mon précieux harem du lundi. Que voulez-vous que je fasse d'un pâtissier alsacien ? Ça me fait rire. Exactement. En matière de plaisir gourmand, j'ai déjà Eva Rock, le puits d'amour du 06. Recette du puits d'amour, pour vous. Vous mettez Eva thermostat 5, chaleur tournante. Oh oui ! Ce qui est relativement facile. Question montée en température, ça vaut l'induction. Vous relevez délicatement son chemisier Pimki. Vous cassez deux oeufs directement sur son ventre. Donc il a été prouvé scientifiquement que sur le plan calorifique, il est aussi efficace qu'une gazinière à la cornue. Vous les montez en neige. Avec un outil essentiel, et je l'ai en main. Un fouet ! Une pâte feuilletée, beurre-sucre, le tour est joué. Le puits d'amour du 06 est prêt à déguster. Et Eva aussi. Eva dont Olivier Pouls disait très justement vendredi. Même si vous n'avez plus faim, je peux vous garantir que vous ne résistez pas à tremper votre cuillère de l'eau. Métaphore d'autant plus distinguée. On sortait d'une heure et demie de spéciale sur les 43 morts dans l'autocar en Gironde. Plaisir sucré toujours dans la rédac, d'aucun la surnomme la tarte renversée. Diane Chenouda est avec nous ce midi. C'est cette femme enfant, rieuse et douce. C'est elle. Diane qui est nommée cette année au Gérard de l'audiovisuel dans la catégorie teaser le plus alléchant et qui permet de sentir à quel point la journaliste maîtrise son sujet. Quels sont vos coups de cœur du jour, Diane Chenouda ? Alors je vais vous parler de Whoop. Vous ne connaissez pas The Whoop ? Non, The Whoop, non. Moi non plus, je ne connaissais pas. Avec Diane, alias... La locomotive incontrôlable. Tout est possible. On commence à s'habiller, puis de fil en aiguille, sans trop qu'on sache comment, on se retrouve... La chemise arrachée. Et on se réveille... En Thaïlande, la moiteur dans la chambre, la ville, la rue, les cris, les néons, les couleurs. Avec Diane qui chante l'hymne à l'amour en fumant une Vox Slim à la fleppe dans un des alliés de satin. Alors à ce stade, à ce stade, Christophe, vous vous dites... Scheiser ! Oui, oui, vous dites Scheiser parce que vous êtes à l'ancien. Mais surtout, vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Au lieu d'exposer au grand jour les fantasmes vicelards qu'il nourrit pour ses collègues de travail, ce grand barbu n'est-il pas plutôt censé débriefer gaiement l'émission précédente ? Vous touchez là un point important, Christophe, qui est que débriefer gaiement une émission spéciale consacrée au décès de 43 personnes dans un horrible accident de bus, c'est assez coton. Si ce n'est impossible, vu que l'échange le plus cocasse vendredi entre Jean-Michel et Maxime était le suivant... Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Voilà, après ça c'était fini, plus rien de drôle dans l'émission. Une ambiance solennelle qui a perduré jusque dans la dernière demi-heure, d'habitude, lieu de toutes les fantaisies où la liberté de ton est telle qu'on peut s'y moquer des roues, citer Mein Kampf, écouter Maréchal nous voilà, le tout pendant que Jean-Michel imite un chat qu'on est mascule. Ambiance bien différente. Vendredi, on sortait d'un débat sur l'effroyable accident. Jean-Michel a donc sagement renoncé au lancement qu'il avait prévu, une citation de Clara Morgane, pas piquée des hannetons, mais qui aurait été un peu déplacée. Maintenant, fais-nous rire, m'a lancé Maxime. Bref, au moment du tour de table, notre gaieté, d'habitude si communicative, sonnait cette fois un peu faux. La vie est ainsi faite qu'au drame succède des choses plus légères. Et c'est l'heure de la partie découverte Maxime. Absolument, avec toute la bande de ce vendredi, Eva Rock, Thierry Géfrottin et Olivier Pouls, bonjour à vous trois. Bonjour. Non, vraiment, vendredi, nous n'avions pas le cœur à rire, d'autant que 43 retraités qui disparaissent d'un coup, c'est quand même 37% d'audience en moins pour Europe Midi. Ah bah Obama, Michel Obama. Atmosphère extrêmement pesante donc et émission techniquement compliquée pour Maxime Switek qui la veille s'était goinfré dans une trattoria italienne avec son acolyte Olivier Pouls. Il avait visiblement eu du mal à digérer le dessert. Émouvant tiramissou. Émouvant tiramissou qui avait là semé un certain chaos dans son estomac, à en croire en tout cas ce léger renvoi gastrique dont a été victime au pire moment puisqu'il s'apprêtait à donner les titres. Émission spéciale, parlons sur Europe. Nous n'avions... Mais ça, ça te fait rire. Oui, 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 ça te fait rire quand il y a des petits renvois comme ça. Bon, le pire a été évité. Voilà les amis, j'espère que demain j'aurai un peu plus de matière. Jean-Michel, une info de dernière minute ? Noël approche. Merci. Sans Maxime, je vous rappelle que vous êtes marié. Qu'est-ce que vous venez de dire à l'oreille des varoques en lui touchant la cuisse ? Oh Maxime, non ! On embrasse votre épouse. Je t'embrasse bien évidemment, pas vous. Merci beaucoup Mathieu Noël.